En revanche je vais te m'appeler, je vais te reposer Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi, Dini ? C'est juste que j'ai pas envie de te faire en avant Les filles réagissent souvent comme ça Je suis sérieuse, s'il y a témoin ou pas, le conseil reste tombé Bonjour Qu'est-ce que c'est ? Je ne peux pas, je ne peux pas, tu peux pas, tu vas te faire en avant Je ne peux pas, tu vas te laisser en avant Tout le monde sait déjà prendre des nouvelles de toi Vous avez juste pas une petite pute Et là, c'est pas tout le monde qui est comme ça Je ne te revive jamais, si jamais Tout le monde sait pas ce qu'est qui se passe avec mon cerveau, je pense que c'est fini Tant que c'est arrivé Vous avez posé une question ? Ah oui ? Je vais pouvoir témoigner. Je me souhaitais que si il fait avec des blessés, il aurait pu permis d'être frappé. Mais il n'y a plus de soucis. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bonjour, Ingrid Momix. C'est le premier commentaire que je vois. Pas juste. Il donne des choux. C'est une des autres grave. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'avais dit tout là, bonjour. Partagez le direct. 2 ... J'ais pas. J'ai tout ! J'ai tout ! Vous avez dit ça ? Je ne sais pas. bonjour loïc ou que bas hélène boutia ben ami bonjour je fais une petite vidéo j'ai passé au boulot un j'ai passé au boulot mais ma nuit de boulot elle n'était pas aussi un des possibles c'est comme celle d'avant hier plutôt celle d'hier elle s'est plutôt passée très bien voilà et hier j'étais très très asténique j'étais même disney qu'à l'effort et j'ai fait une vidéo hier où je parlais de pouvoir de la parole moi je fais une petite vidéo qui va durer probablement 20 à 30 minutes pour vous parler des envoûtements alors vous savez les envoûtements sont au coeur de la spiritualité parce que pour contrôler une personne en spiritualité il faut l'envoûter je fais cette vidéo pourquoi parce que j'ai écouté la vidéo d'une d'une soeur d'une d'une soeur qui qui est sur la toile qui est promotrice événementiel qui s'était acharné dernièrement me lyncher sur la toile mais son intervention sa sortie m'a été salutaire parce que je suis personne juste des bonheurs et philosophes je suis lorsque quelqu'un dit des choses qui sont vraies moi je j'apprécie tout simplement une balle ici j'ai fait j'ai vu une vidéo de lolita la baronne de suisse la mer qui a deux membres qui a un mandala et qui se balade la nuit dans les maisons des gens là mais franchement j'ai j'ai aimé sa sortie en fait elle a mis son mandala mystique de côté et elle a fait une analyse critique d'une situation de ce que je dénonce depuis et qu'elle m'a léché à cause de ça elle parlait du gala qui dernièrement parce que vous savez sur la toile le gars ça dit que le gars qui était venu de lancer la lettre qui se dit il n'a peur de personne qu'on appelle à mer quand même ce ce temps d'ambiance elle se voit rien parce qu'en fait je sais pas peut-être c'est une femme quand elle le voyait quoi qu'elles ont vu quelqu'un mais moi ils vont rien pour moi ça dit pour moi c'est c'est un peu comme un déchet en fait un déchet de la nature ça dit que une personne qui peut pas fonctionner par lui-même en fait c'est une personne en fait excusez moi du thème les mouvements bon après j'ai compris que c'était l'autre femme la qui attache les gens sur la toile qu'il avait poussé elle s'est cachée elle a envoyé au devant des rideaux celle qui va mourir là qui va mourir brusquement là j'ai compris que c'était elle qui l'avait envoyé parce qu'elle est très lâche elle est très lâche et plus comme c'est une grosse sorcière elle elle ne voulait pas m'affronter frontalement et même quand elle a voulu sortir m'attaqué elle a commencé à faire comme le serpent puisqu'ils ont des points comme ils ont le serpent dans le même sorti moi je disais ici à cela longtemps quand amètre à même attaquer je disais aux gens que amètre à mer à le serpent et lui il a un rôle c'est d'envoûter et je vous parle tous les jours de l'envoûtement parce que vous savez ce sont ses influences là qui ont commencé à m'attaquer ils vont devenir tous les exigérés de mes enseignements et ça ne chauffe pas celui qui ne veut pas il n'a qu'à faire comme il veut il se met en guère spirituel avec moi dans tous les cas ils savent de quel bois je me chauffe parce qu'un tout cela ils m'ont testé ils ont reçu avec amès c'est ce monsieur là qui s'était mis sur la toile en train de m'engueuler kamani kamasutra kamani je vais venir te taper à toulouse mais en effet je m'étais jamais je n'ai je me suis jamais je n'ai parce qu'en fait j'ai tu vois en taille un cinture marron en taekwondo j'ai fait les armes à sur et quand tu fais les armes à sur il faut que quelqu'un te provoque vraiment c'est à dire pour que tu le dos parce que quand tu as fait les armes à sur si tu tabacques quelqu'un c'est toi qu'on va c'est sur toi que ça va tomber en fait ce monsieur il s'est époumoné sur la toile dernièrement pour prouver à quel point je suis une mytho je suis une menteuse et tout et même lolita la baronne qui aujourd'hui fait une sortie qui j'apprécie c'est ligué contre moi mais en effet moi la fille de papa quand je dis quelque chose même le ciel s'ouvre les anges se procèdent et toutes les bouches clament la vérité tu dis le mensonge tant que tu n'auras pas dit la vérité tu vas tomber lamentablement je vous avais dit qu'un mec à mes regarder la vidéo de l'orita sous mon mur qui dénonce à mettre à mettre à mettre à mettre et joue un grand rôle sa vie ils sont passés de la rose aux illuminati maintenant il est en train d'éteindre les étoiles des femmes ici dehors quand on parle de l'envoûtement par le sexe toutes les filles qui sont avec un mec à mena hier vous avez du médicat oui il ya la petite la ma petite nièce qui a fait d'engueuler les banques mais que moi je suis pas en train de changer pas je sais qu'elle est déjà fini c'est fini pour elle je sais que le gars là était je sais qu'on sortit de cette relation là elle fait pas attention elle va mourir je sais écoutez très bien et prenez cette vidéo garder là quelque part parce que moi quand je dis quelque chose je ne suis pas entré dans le jeu j'ai juste dit que je supporte ma nièce mais ce que le gars là est en train de faire vous savez à mec à mes c'est ce monsieur qui a pris mes photos sur internet il est allé donner au bonbon il leur a dit tu es là juste parce que j'avais dit la vérité à mec à mes c'est ce monsieur qui est venu sur la toile dit que j'avais dit que je vais la toucher spirituellement avec amène je vais te parler aujourd'hui c'est pas dans les classes je te mets au défi moi kameni fille de kameni michel je te donne de l'argent tu pas en inde tu pas partout au grand orient partout tu prends tous les maîtres de votre loge tu les mets en combat avec moi je les mets hors d'état de nuit avant que le combat ne commence je sais qui je suis et je pense que tu sais qui je suis ce monsieur à un moment donné tellement il était devenu nuisible que j'étais obligé de le mettre sous embargo c'est à dire qu'il était surveillé à la loupe partout où il entrait il y avait un esprit qui le surveillait il a marché avec mon nom jusqu'à ce que il arrive quelque part chez un papa de quoi que le papa devait vivre à yaoundé d'après ce que les esprits m'ont rapporté le papa lui a dit si tu ne quittes pas derrière cette femme tu vas mourir c'est là où le gars a commencé à faire ses vidéos où il a commencé à dire que oui vous voyez ce qu'elle a dit c'est vrai mais en effet c'est un très mauvais garçon regardez un peu modestie yonzu après que modestie c'est à dire que ce garçon quand il a commencé à dire qu'il devait venir me taper à toulouse si j'étais ce genre de femme qui ouvrait facilement les failles avec la femme qui empoisonne les gens à toulouse qu'on appellait même à des femmes qui à son actif beaucoup de crimes et tout si j'étais ce genre de femme qui ouvrait les failles et qui négociait facilement en effet il ne venait pas me taper il venait me tester c'est-à-dire il cherchait une faille pour entrer et m'attaquer face à face il croyait que je suis ce genre de femme parce qu'il a dit aux gens vous savez le diable donne toujours quelque chose aux gens pour appâter et ce garçon quand il est venu sur la toile annoncer que son mangala avait 53 centimètres il le faisait expressement il savait que les femmes qui vivent en même c'est des vilains désespérés il savait que c'est des moins que rien la plupart je ne dis pas tout il savait que c'est des gens qui sont prêts à tout pour un morceau de serpent amène ta mère le serpent le serpent boire et quand j'avais dit c'est ici l'olida ma propre temps parce que ce sont les soeurs de ma mère du glace de ma mère elle m'a léché aujourd'hui la mer kamer est en train d'envoûter les gens et il travaille pour le système vous savez lorsqu'ils ont commencé à me léger sur la toile ils ont appelé certaines personnes que je ne cite pas qui me l'ont dit à yaoundé voilà des personnalités moi je vous l'ai dit aux personnalités kamerounais restez dans votre game avec moi faites attention vous n'avez rien vu je suis pas quelqu'un conforme et je ne suis pas caménie suffisant macho sur les pieds j'ai 200 tours dans ma poche faites attention vous êtes dans un régime qui a fait 400 ans au pouvoir restez dans votre régime je me refuse de faire la politique mais si j'entre en politique et que je m'accroche derrière un leader vous allez tomber un à un c'est moi qui vous dis ça il ya une table que je respecte beaucoup sur la toile une nénée qui a dit cela des années elle m'a aidé mais m'a publié mon à à faire la plus de d'un de mon premier roman ils ont contacté cet aîné là pour lui dire que va insulter cette dame pour qu'elle fait aimer sa bouche ils étaient prêts à l'âme à lui donner de l'argent elle a dit non cette dame dit la vérité ils ont dit à cette dame que elle risque s'attaquer à nous voilà un pays où il ya des personnalités qui ont peur que quelqu'un lambda s'attaque à eux à mer qu'à mer que vous voyez là il est dans ce système là moi je voulais dire aux femmes ici là que faites attention parce que ce gars va commencer à vous sacrifier quand je dis sacrifier les filles vont commencer à mourir les filles avec qui il a sorti avant actuellement pardon leur vie n'a plus de sens et je croyais au moins deux parmi qui vont mourir il s'est retiré de la scène après les avoir mis le témoin dans leur corps qui les contrôle il sait que si ces filles tombent on ne va pas l'accuser parce qu'on va dire qu'ils s'étaient bien séparés et pourtant il a d'avaler ses filles avec le serpent lolita je suis tout à fait d'accord avec toi je suis d'accord je demande à une de ces filles une seule que ce garçon a mis sous embargo spirituel de venir me voir je le mets plus bas que terre je lui enlève tout ça je le déshabille si vous avez constaté les femmes avec qui ils sont ces derniers temps un point commun elles insultent tout le monde elles insultent une tribu précise souvenez-vous de Yongzou on appelle ça les envoûtements par le sexe au Cameroun je connais encore un comme ça je ne cite pas son nom parce qu'il marche avec les convocations dès que tu parles quelque chose même si ce n'est pas il dit qu'il connaît tout il a tout vu il a tout entendu c'est un adepte du sang capotage et il envoûte les filles par le sexe ce genre de personne quand vous faites les rapports sexuels qu'est-ce qu'ils font pendant que vous êtes en plein en émission ouais 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 je ne sais même pas ce que vous criez parfois moi je vous ai dit que nous hein on s'en fout on s'en fout de vous quand vous faites vos rapports sexuels arrêtez de nous réveiller parce que nous on travaille la nuit parfois on travaille le jour on a envie de dormir ouais 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 tu es l'amour de ma vie sans toi je ne suis rien ouais donne moi donne moi j'écarte encore j'écarte encore prends tout prends tout si tu donnes ça à quelqu'un d'autre hein si tu donnes ça à quelqu'un d'autre je vais taisez-vous c'est pendant ce temps que les gars comme les amers-kamers là ils sont en train de vous engouter ils se transforment même en serpent que tu ne te rends pas compte pendant que tu es en train de dire oui non oui non si tu donnes ça à quelqu'un d'autre hein franchement si tu donnes ça à quelqu'un d'autre je vais mourir je vais mourir je vais mourir les gars comme les amers-kamers là ils sont en train de se transformer en serpent sur vous je suis d'accord avec toi Lolita parle on peut parler on voit même quand tu m'as engueulé dernièrement et que j'ai dessiné ton bangala tu vois même tu as une autre bangala hein mais où est-ce que ma maman là non Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si la main de Dieu n'était pas sous ma vie, ce monsieur me tuait. Même quand je suis sorti de chez lui, il a continué à me persécuter par personne interposée. Quand je parlais de ce monsieur qui se transforme en serpent, pourquoi est-ce que je vous dis que arrêtez de vouloir faire comme tout le monde? Une fois qu'elle fait le direct, il y a quelqu'un qui est de l'autre côté de la caméra, il m'envoie les trucs. Parce qu'en fait, à vouloir faire comme tout le monde, vous allez partir porter quelque chose que vous ne devez pas porter un jour. Quand je dis que quelqu'un est mauvais, Aïcha Kamoiseau voit que c'est son fratère. N'hésitez pas à le fouiller. Une sale fille. Une pourriture à qui les gens ont donné le pouvoir de ne pas aller aux gens sur la toile. Une sorcière. Et quittez pas à le contacter. Lorsque Amé Kamé commence à faire du mal aux filles sur la toile, et que ces filles viennent se plaindre, Lorsque Modetti, Yongzou se plaigne, d'autres femmes l'insultent et elles partent se livrer au diable. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Hein? Voilà Tata Modestine, voilà Mame Modestine. Qui vient dénoncer ce que Amé Kamé fait. Ce que je dénonçais déjà à la période où il disait qu'il va venir me taper. Et il a choisi les filles qui viennent, c'est-à-dire que, voilà comment il va faire. Il est en train de vouloir faire des sacrifices dans les quatre proverbes, les quatre points cardinaux. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Actuellement, il s'agrippe plus à l'ouest. Vous n'avez pas constaté ça? Vous n'avez pas dit que Yongzou avait de l'âme? Elle avait de l'énergie avant. Et que maintenant, elle s'est éteint. Vous n'avez pas constaté ça? Et c'est ce Nabo. Parce qu'on m'a dit qu'il a la bosse au dos. Donc, il est bosse au dos. Son nom, c'est bosse au dos. Deux-moi, deux minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada je vais vous dire comment ça s'est passé la plupart des personnes là tout le monde qui se connecte sur facebook est contrôlé par les illuminatis là où vous voyez facebook là ils ont des bureaux souterrains où il y a des indiens surtout les gens ils travaillent vous savez les gens qui ont le pays où il y a le nucléaire là ils ont toutes vos photos ils font les incantations sur ça et ils vous font ils vous font c'est à dire avoir des comportements bizarres c'est à dire tu as seulement envie de faire regardez par exemple vous allez voir sur facebook déconnectez vous pour deux jours vous aura envie de venir c'est ça comme si quelque chose vous manque ces illuminatis vous contrôlent la fortune bb là c'est quoi quoi tu l'appelles ici donc les gars comme bosse au dollar 1 dans ses compatriotes tu m'avais dit qu'il est plié comme ça et qu'il a la bosse au dos il comble ses lacunes avec des trucs c'est pas des écorces il vous dit que c'est les écorces mais c'est au delà de ça c'est un genre de truc là que les vous savez les rosé cruciens là c'est à dire que la plupart des fémanes tous les fémanes sont dans la rose au croix si quelqu'un vous dit qu'il est fémane il est rosé crucien et ils ont des bougies là ils font des incantations quand il le quand il fait ça avec ton nom tu restes comme ça tu dis j'ai besoin de toi et j'ai besoin de toi il impose son image devant ton visage tu es prêt à tout pour eux je dis bien tous les fémanes sont à la rose au croix tous et lorsqu'ils partent à la rose au croix ils disent que ils veulent que le gourou et le gourou c'est comme tout le monde c'est comme le bleu le pasteur c'est comme que le gourou il veut anarquer les gens il veut prendre l'argent aux gens et qu'ils soient pas condamnés mais en fait ils sont condamnés sauf que quand ils arrivent au tribunal maintenant ils identifient les présidents des tribunaux qui sont de la rose quoi le procureur machin et tout ils se voient ils le soient dans les obédiens le procureur nous dit non mais vous avez vu l'exemple au cameroon le dernier temps j'entends que j'entends ici là que moi non il est sorti il est sorti qu'il était d'avoir fait quoi là-bas à un moteur nous sommes là on dit qu'il est sorti jusqu'à les gens viennent troubler ma tranquille vous croyez qu'il veut aller parler de quelqu'un comme ça pourquoi il me paye combien il me paye combien pour que je parle de lui en lieu d'aller gagner vous savez pas que quand je travaille une nuit là c'est majoré avec les risques de nuit il va aller vous venez me demander d'aller parler de lui lui qui c'est lui qui paye mon loyer jusqu'à tu vois les gens tremblent comme ça aïsha tremblé vous savez c'est vous même qui cherchez vos problèmes c'est vous même qui cherchait à être dominé vous avez vu facebook là il y a plus de barrières entre votre corps votre esprit votre âme avec les satanistes ils vous contrôlent au travail de facebook des gars comme la mère caméra nous sont les petits déchets qui sont entrés dans les loges et pas que ramener les âmes ayant fait qu'ils ne gagnent même rien t'as dit qu'on a taillé son mangala sur mesure et on lui a dit voilà ton outil de travail tu nous amène les âmes et vous comme vous êtes un bec regarde toi toi le matin tiens la matin comme ça moi et on est au nez beau seau d'eau moi et on est au nez bon seau d'eau j'ai à l'air 63 cm on m'a une balle gala et vous pourrez vous pourrez vous pourrez vous appuyez vous pourrez vous pourrez vous pourrez vous pourrez vous pourrez yonjou est né sous le signe astrologique scorpion ascendant vierge je ne la connais pas yonjou c'est une enfant qui est née avec une étoile en or dans ses mains les yonjou là ce sont les enfants qui devaient être ministres d'abord au cameroun aujourd'hui mais en effet c'est une fille qui est née dans une famille où elle a connu des combats spirituels et malgré les combats spirituels elle a réussi à utiliser son intelligence et son cerveau sur mesure à la hauteur des attentes des uns et des autres les yonjou là c'est des étoiles qu'on cherche parfois on cherche ce n'est même pas l'école il y a des gens là ils n'ont pas fait ils n'ont pas fait l'école mais ils ont une étoile qui est là vous entendez avec quoi et c'est là bas que les gens du cameroun là les gens du serail là ils ont envoyé amèque amèque va là bas l'éteindre quand elle a entendu qu'il avait 60 mètres carrés la commande j'avais besoin et à bossodo à l'aise dernière maman il va venir me taper à toulouse amèque 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 j'ai un mèque 80 demande aux gens qui m'ont déjà vu demande à ivan norma tu peux à te dire je suis debout comme ça bien mes pieds debout je te tape comme ça là tu n'as même pas le temps de réagir on lui avait le serail lui avait gardé les les crapules qui sont là bas on lui avait gardé va là bas fait comme si tu vas la taper parce que ici ça veut laver le cerveau des gens ça dit il te pousse à l'orgueil et toi tu dis viens viens vous plutôt ils ont l'habitude de faire ça avec les filles les filles viennent les écrits boxe et que ouais pourquoi tu dis ça elle négocie avec un appel qui devient tant dame dame d'habitement 63 cm de serpant dans tes fesses le gars tu es l'étoile de modestie caron yonjou mais en effet bossodo le jour une fille va tomber dans mon périmètre carré que tu as pris son étoile je vais te mettre sous le paillasson tu vas devenir fou parce qu'en fait ta place c'est à côté des poulets tu nous a dit que tu élevais quatre poulets laisse nos enfants va élever tes poulets avant qu'une de tes victimes de tombe dans mon périmètre c'est dans il y a des vêtements que j'avais fait pour le grôme en terre j'ai arraché sa poids dans sa bouche il avait la fureté d'art et sa bouche a enlevé un donc il faut en don mon bord laisse nos enfants tranquilles je crois que tu es tu as 55 ans et que moi je vais te donner je vais te dire quelque chose va pas là bas au caméroun parce qu'en fait bossodo veut devenir au niveau de ma de de camille macrosso parce que camille macrosso atteint un degré de satanisme très élevé il est en train de vouloir contrôler les gens sur les réseaux arrivons au niveau où il va contrôler les gens comme son comme son son alter ego la scène là qui tue les gens en cachette en cachette elle attache les gens depuis un bon c'est-à-dire que depuis elle a tellement fait du mal aux gens et personne ne semble se rendre compte regardez yonzu vous venez me dire que tel a insulté les bâmes desquels vous nous attendez à quoi bonjour est-ce que bien yonzu c'était une intellectuelle yonzu elle n'était pas elle est une intellectuelle à la pointe de la chevelure c'est une fille qui a la niaque mais elle est où aujourd'hui il a ramolli la fille même quand elle a fait des publications je ne sens plus la veuve de cette guerrière venant de la planète pluton parce que yonzu vient de la planète pluton la planète de la rénaissance vous êtes là vous savez je vais vous dire quelque chose aime apprenez à tuer l'abcès à la racine vous savez pourquoi beaucoup de gens ne me comprennent pas c'est parce que quand on me parle d'un problème je ne regarde pas le problème j'ai pas cherché l'origine du problème et je tape sur l'origine du problème je tape vous êtes c'est à dire que les gens ici dehors sont devenus tellement elles sont devenus je vais vous raconter une histoire au cameroun il y avait une femme elle faisait la ligne de cotonou avec son ami et son ami lui a présenté son mari une fois ils ont fait connaissance et tout elle a commencé à aimer le mari de son de son ami elle est passée par des draguer le monsieur elle couchait avec le monsieur elle savait pas que le monsieur et cette dame ont un pacte satanique donc l'homme quand il part dehors il fait les choses quand on veut le frapper vient se cacher dans le vagin de sa femme la femme est venue elle a commencé à coucher avec le mari de cette femme là et la femme a su pas quand les gens ont des pas ont des pactes satanique réciproque quand tu touches à sa chose est c'est la femme pendant qu'elle couchait avec son mari elle a mis le piège dans le pays de son mari il allait coucher avec l'autre elle est devenue folle voilà vous croyez que mais attendez la fille elle est en vous qui elle est dans ce processus très avancé 1 vous aurez pitié de cette fille la sienne c'est le sol elle ne sort pas dans ce dans cet envoûtement l'un tapé maman pèse à quoi pèse à quoi il a injecté un envoûtement plat pas de nom à cette petite là cette petite jolie fille là et actuellement où je vous parle il est en train de calculer une autre jeune fille c'est son travail c'est sa mission je voulais dire à la sœur le lutte à baron te laissons nos différents de côté tu m'en vas insulter je t'ai insulter maintenant quand tu le vols ou pas tout au moins c'est que tu as le mangala la nuit donc ça ne va pas changer franchement ma sœur ma tatam de ma tati maternelle ma mère ma hanté de ce même bacaca de yama si ceux du niveau de ma grand-mère de ma grand-mère maternelle ma femme de paix franchement mon lolita sous ce coup tu as raison tu as raison tu as une personne réfléchie en fait les dégâts que tu commets la nuit à ton mangala tu ne veux pas tu ne veux pas que boso d'eau commesse les mêmes des mêmes dégâts et c'est comme ça que les gens doivent être si vous voulez que l'afrique évolue arrêtez de cacher la vérité arrêtez de masquer la vérité il a arrêté de cacher la vérité arrêtez de masquer la vérité et l'autre j'ai oublié l'autre arrêtez de mourir avec eux devant les gens les gens qui nous gèrent le pays depuis 400 ans j'ai rien contre eux non j'ai beaucoup de choses contre eux arrêter d'avoir peur d'eux on peut respecter quelqu'un mais pas avoir peur de la personne arrêtez le johnson voilà je voulais que l'afrique évolue arrêtez la dépigmentation de la peau avec la sorcellerie sans direction arrêtez de vous cacher derrière une aiguë arrêtez la mégalomanie en fait sinon vous n'irez nulle part les colons vont toujours vous écraser nous voulons remercier si la soeur luta tu as bien fait parce que j'ai la peste que je vais vouloir que tout le monde est la peste ça parce que lolita la nuit elle déroule un mangala mystique elle touche avec les gens mais elle et elle et elle touche la nuit elle devient un s'il mais amène quand même le fait physiquement qui tue nos enfants avec un une histoire allez vérifier l'affaire là vous venez me dit s'il vous plaît et c'est d'envoyer moi quelqu'un aller mesurer ça donner le maître à quelqu'un qui l'aîné de ce tour là qu'on voit si vraiment il dit la vérité par ce beau saut d'eau là il peut faire comme ça pourtant c'est un ramolli de serpents qui était d'amour depuis par moi je sais que ce gars il a été atteint récemment par les gens de sa propre loge un connard comme ça chien veille moi vous savez vous dites que la petite a incité les baminiqués sauf qu'elle n'a pas su appréhender pourquoi est-ce que les baminiqués ou ses frères je ne sais pas pourquoi ils sont toujours en train de faire ouais c'est ma soeur machin tout le monde est la soeur de tout le monde la petite son processus s'est avancé reprenant pas son enfant et se prenant son nom là elle va venir m'insuter et moi comme j'ai entendu dans le côté spirituel pourtant le gars là il est en train de faire quelque chose à la finale vous allez voir non c'est ne se tiennent pas bien vous allez voir les autres à qui il a fait du mal depuis il sait que quand il va leur arriver un malheur on va dire qu'il n'était plus avec elle on va pas le soupçonner lui il plante il te plante le sépant dans le vent la ceinture et n'arrive pas et pas planté à l'autre l'on est à la barre on a raison c'est un domestique il sait la mère camesse les domestiques des loges regardez comment il est là il tourne en bruit comme une âme en peine on devait l'aider qu'elle nous a aidé on l'a jamais aidé on a fini de payer nos charges pour aller l'aider elle est qu'elle amoureuse elle est envoûtée moi attendez vous prenez la vidéo si vous regardez vous on va reparler un jour le gars est très dangereux vous ne pouvez pas imaginer ce que le gars l'a fait cause à 103 cm il ya de cela c'est qu'un état de 63 cm et maintenant c'est que c'est 53 cm tu vas arriver à deux centimètres bonjour nadej vous les femmes là c'est vous je vous plaigne moi je ne pleine pas boursot d'eau moi je ne pleine pas boursot d'eau c'est vous que je pleine vous êtes très méchante je vais vous raconter une histoire quand j'étais en gamme de rester dans mon foyer j'avais une amie s'appelle s'appelait elle est mort à son âme je lui avais fait la consultation une voix je lui avais dit que fait attention ton ex-mari son ex-mari est aussi mort il était aussi à l'université de Ngaunderela il lui a dit ton ex-mari va sacrifier ta fille et quand tu vas sacrifier ta fille tu t'amuses il va te sacrifier aussi elle est quittée d'abord partie lui dit on a failli venir un chum là-bas elle venait quand elle me voyait aller me plaindre quand je disais que ça ne va pas sur le serpent elle racontait aux gens comment elle peut vivre dans une grosse villa comme ça et elle se plaît nous aussi on veut être là-bas c'est-à-dire que pendant que j'étais en train de vouloir sortir de la villa pour aller dans la chaumière parce que la villa il y avait un homme serpent dedans elle enviait ma place à force d'en dire les gens vous allez qu'il y a une fille qui s'appelle joël elle travaille à la sonelle de Ngaunderela à un moment donné une grande sorcière cette fille là c'est une vampire à outrance c'était le genre de fille que le genre de veuve venait là quand elle touche à ton mari c'est fini elle l'a quitté elle est venu et je sais que vous étiez qui jouait là encore une parenté elle est partie poussée avec quelque chose que j'étais en train de vouloir fuir c'est le genre que tu me fuis c'est comme son temps mais attends si nous t'étais mes amis du tchad de la présidente du tchad mais attends je pouvais pas je pouvais pas batailler avec cet homme seul c'est un démon le jade démon là en plus il est dans la loge de la russie là et vous savez que le totem de la russie c'est l'ours ils sont froids imaginez vous quelqu'un est parti entrer dans leur loge là et en plus il a encore la sorcellerie qu'il est né avec sa mère lui a donné mais attend vous blaguez ou quoi mais il y avait des gens les flétés femmes qui m'entouraient qui passaient pas quand même par derrière pour aller là bas cette fille de jaune là qui travaille à la sonnette là c'était une fille qu'elle ratissait toujours le mari des gens c'était un genre de fille qu'elle ne prend pas c'est un genre de fille qui était un peu comme bosse au dos là elle prend que le mari des gens écoute elle empoisonne l'homme mystiquement quand l'homme revient sur toi là c'est fini pour toi donc il y a un système de sacrifice rituel il y a un système de sacrifice rituel pas le sexe et c'est le plus dangereux je vous ai toujours dit c'est ici c'est là bas maintenant que bosse au dos et on est et on est et on est et on est parce que docteur n'est pas quelqu'un avec qui je cause je rétire ce qu'il a mis ce docteur là je mets ça sur lui je mets ça dans sa bouche un homme qui est responsable moi je n'ai jamais vu avec un enfant dans ses vidéos mais il s'est permis de parler de mes enfants tu sais comment on élève un enfant surtout en europe nous on voit de toutes les couleurs il arrive des montures comme ça les pesticides là qu'on a les pesticides là qu'on appelle les attentats et taper ouais ton enfant a dit que tu lui as pas fait bisous que tu es impartial tu n'es pas impartial et tout c'est ce que c'est qu'élever un enfant moi moi j'ai du respect pour ceux qui élèvent leurs enfants en europe il s'est permis de parler de moi de parler de mes enfants une raclure la pourriture le monde est en train de sacrifier bientôt c'est ça ces efforts vont porter fruit parce qu'il ya beaucoup qui beaucoup de filles vont mourir comme ça les on est là non vous allez venir me dire plus que lui quand il fait il fait pour lui discrètement il cache il ferme quand il se sépare avec toi il passe c'est là où ça déclenche sur toi regardez yonzo et revenez on en parle il a volé la boussole de yonzo et la petite là ma petite nièce l'avait qu'il est là regardez combien elle est belle la finale une étoile mais elle n'a pas juste eu ce fut quelqu'un qui pouvait l'orienter le gars l'a appris ça il a d'appris boss au dos ça c'est venu c'est je vais t'étapé je vais t'étapé qui volait là oui pas souvent on me dit je viens là-bas même le tapé comme un chien qui connaît même là où le bosse le colo l'a pas parfois bonjour catherine comme une nuit parce que moi je suis pour la retardement quand tu t'attends le moins c'est là où je tombe sur toi je vais venir la taper à toulouse il était encouragé par la sale femme là qu'on appelle rennes-mères batoufemme une sorcière tous les hommes rennes-mères batoufemme a sorti avec ils meurent physiquement et spirituellement et meurent spirituellement d'abord et elle a donné ça à sa fille c'est ça qui parlait de moi dernièrement sur le nez tu es en train de sacrifier nos enfants et lorsqu'ils prennent cette lumière là ça ne lui profite pas il va vendre ça c'est pareil on ne lui donne rien on ne lui donne rien la preuve il est parti élever les poulets non allez lui porter plainte pour non assistance à poulets en danger dis donc qui vient nous dit c'est qu'il a fait des poussées peut-être qu'il a fait son vodou avec ça là avant et c'est lui qui a commencé sur la toile à me vilipander c'est lui faites attention le dos ce que vous voyez là ce n'est plus comme avant vous le voyez il est là il se met il est placé derrière la vie un gars de sa vie est dirigé par le saint bon quand il ne voit pas pas dire seulement avant il tombe on ne parle plus mais après je me dis que mais attends tu achètes des problèmes il est il force les oeufs un nez m'afraudite spirituel dis donc faites attention les envoûtements par le sexe sont plus dangereux parce que c'est le contact direct la personne te dépose l'esprit ça remonte et surtout le vagin de la femme en caisse beaucoup ça vient te mettre sur terrain ici parfois vous voyez c'est un persiste ont le serpent autour de rien beaucoup de gens s'annoncent parfois quand il marche et tu les voitures ils ont le serpent autour de rien tu es là tu prends tu viens il met ça ça vient ça ça vient sous forme d'un petit truc comme ça ça pour ça grandit après ça crache le vénin dans ton corps parfois tu as souvent des pertes blanches bizarres et tout tu crois que c'est une infection pourtant j'arrive au gala le roi aussi c'est un amour c'est ça que sa marraine là va envoyer il est quitté je vous offre les bonbons et même si celui qui faut bien prendre sa marraine là va envoyer de venir m'insulter le cammino kamasutra kamenilo kamasutra kamenilo kamasutra kamenilo kamasutra c'est la dache qui garde tes enfants j'en sais moumou va te faire foutre laissez la petite là elle est belle arrêtez de vous focaliser que les poils sont montés c'est descendu à l'époque quand on était jeune il y avait des filles qui mettaient l'huile sur leurs pieds vous devenu pour avoir les poils au pied et c'est ça c'est comme ça que vous faites vous pousser les gens à tomber dans des conneries moi c'est ma nièce je ne suis pas non mais n'accepte pas ça quand les gens m'ont léché ici cette fille ne m'a jamais ne m'a jamais dit quelque chose de négatif elle m'a jamais engueulé moi le sait le fait que ce qu'elle fait ne fait pas d'un manier mon bébé je suis moi quand il est mon bébé c'est une très belle petite fille moi je voulais d'ici là que arrêtez de vous focaliser sur nous le nom prenez le taureau par les cornes à mettre un mâcle la matière il a menacé de tuer toute une tribu vous n'avez rien dit regardez les thèses similaires il prend une machette il mena de tuer toute une tribu et lorsqu'ils voient que les marseignons ivoire là comme ça là qui sont musclés commencent à le traiter à l'époque où marseignons ivoire était encore marseignons ivoire par le turma qu'il est devenu là quand l'homme était encore l'homme quand Calibri était encore Calibri quand il parlait la terre vibrait le gars s'est rendu compte qu'on n'allait pas le laisser maintenant il a il habite le corps des filles pour exprimer ce qu'il avait dit moi je vous avais parlé sur les esprits qui habite le corps des autres non ce n'est pas un qui parle parfois tu vois il a délivré qui il a délivré qui il a délivré qui on attend dans les deux ans une série de ça m'offre pas là bas toute ma page mais quand l'ouca est le milan et il délivre les gens il a délivré qui il t'a délivré tu es là tu te pavanes sur facebook comme ça en attendant les retombées de ça qu'est ce que je disais j'ai accepté un gars chez moi un jour il vient belgique simo le gars est venu habiter le corps de ma fille non laissons même si moulin une fois au camerou j'ai pris une nounou la fille mes enfants j'avais j'avais demandé j'avais laissé les enfants là bas pour se scolariser pendant un temps parce que c'était un choix en fait on persécutait beaucoup ma fille et tout il ya une fille qui me contacte sur les réseaux sociaux c'était sur ma page et du jeu sur scan quand elle vient ouais ma soeur je suis fier de ce que tu fais ouais ma soeur toi et moi on est pareil ouais ma soeur elle me pénètre elle me pénètre je me dis que bon je peux pas fermer la porte d'une très grande maison au cameroun et je vais essayer de laisser les enfants là bas pour qu'ils le rentrent dans le système du cameroun donc là que je prends la fille je mets chez moi c'était une sorcière j'oublie même son nom je vous aurais donné son nom aussi parce que la période j'ai eu une série de et après il ya une autre qu'on appelait où c'était oriane à qui j'ai même payé des études elle avait quitté les études depuis et payé quel est son baccalauréat elle a eu le probatoire j'ai payé une vieille rombière comme ça là elle avait répondu les enfants et boulot par la m'a fatigué et philippe à babadou nous c'est ma rame là la fille et je l était chez moi elle m'a dit dès le départ qu'elle n'avait pas où vivre elle était logée nourrie blanchi elle avait 80 mille francs de salaire pour vivre chez moi avec les enfants elle avait 120 mille francs de rations par mois je n'ai pas dit qu'elle était chez moi parce qu'elle n'avait pas où vivre avec c'est que oui mais ensuite que je n'ai pas réussi ma famille mais négligent machin et tout et tout écoutez bien l'histoire la fille elle j'avais mis mes deux enfants les deux derniers là bas la fille pratiquait sur moi quand je lui donnais la rame de rassuré par elle achète le riz elle saute le riz sans rien avec huile rouge elle donne à mes enfants quand tu es en france tu es en train de travailler tu m'as fait quoi et elle menacée elle avait tellement habité le corps des enfants que ma dernière fille me le disait un moment donné elle ne me disait plus elle cachait quand j'ai acheté le téléphone à ma fille carole elle prenne le téléphone elle ouvre et gâte la femme et je le téléphone a tellement de j'étais fatigué d'acheter les téléphones finalement je passais sur son téléphone et quand je causais l'enfant mettait le téléphone au parleur un jour une amie à moi qui le nom elle me dit j'ai envie d'aller chez toi à la maison voir les enfants ça fait longtemps j'ai pas vu les enfants méfiez vous des nounous inquiétez pas dès qu'elle arrive elle me dit elle vit plus tu sais que moi j'ai un groupe d'amis là on est tous des voyants moi je m'entoure pas des gens qui ne voient pas quelque chose ça me sert à rien moi j'ai un groupe de mes amis là mais les mêmes c'était mes copines là et tout garou à l'arc ou série là elles sont tous tchadienne là elles sont tous les dons de voyance parce que l'une protège l'autre c'est là où elle m'appelle et me dit peut-être tu n'as pas vu quelque chose mais la femme ce n'est pas bien méfie toi quand elle m'a dit ça comme je prenais la fille comme une à une soeur machin une grande soeur et tout j'ai commencé à ne plus rien lui dit la fille m'appelle un jeune me dit ouais pourquoi tu me dis plus des choses et tout un jour la fille habite le corps de ma fille qui a 17 ans aujourd'hui ma fille m'envoie un message pas possible ou elle m'insulte presque dans le message presque mes enfants savent que moi tu peux faire quelque chose qui ne va pas non laisse tomber il va falloir que tu m'expliques comment ça a commencé je regarde le message je regarde encore le message dit mais c'est ma fille qui m'a envoyé ce message là je dis c'est bizarre j'appelle mon ami je lui dis elle me dit je t'avais dit que la femme l'habite le corps de tes enfants vous savez ce que j'ai fait je suis venu au cameroun elle me dit que oui quand tu vas venir au cameroun je peux habiter avec toi comme ça on va sortir elle voulait me contrôler je lui ai dit non tu n'habiteras pas chez moi elle me dit oui la chambre que je louais j'ai dit tu as tes filles va habiter chez une de tes filles j'ai envie d'être en face avec mes enfants je suis venu à m'entraîner les pieds major même le sac elle n'avait pas elle avait le plastique le lait d'art j'étais venu mes valises que j'avais que j'étais venu à elle parce que quand je pars je ramène moi les jantes à bout je ramène des écoles donc le laval les valises que j'achète parfois ça m'importe peu je lui ai donné une valise c'est là où elle a connu je lui ai donné un sac à main la fille s'était lavé chez moi comme il y avait le forage elle s'est lavé elle était propre elle sortait quand je donne la rassure pas à donner au marabout ou me faire du mal et contrôler mes enfants un jour quand j'arrive je l'utilise partie chez elle c'est ma fille l'activité moi moi je ne veux pas que la tata c'est pas je ne veux pas qu'elle je dis pardon pardon tu la connaissais tout et quand même je me laisse pas faire la vache maman ouais ouais tata de papa c'est là où je touche le problème du doigt je suis allégé de travail j'ai fait le travail là j'ai cassé j'ai rendu ça dans sa gueule quand j'ai fini mon séjour lui a dit viens rester là je vais te montrer vous dites que vous avez l'habitude de faire des choses aux gens je vais te montrer dès que j'ai tourné le dos la fille est partie prendre son show la maison avec trois chambres elle est partie prendre son show ses enfants les bâtards de ses enfants excusez moi du thème parce que c'est une histoire qui m'avait dépassé elle a ramassé quand ma maison était chargée elle ne me l'a pas dit elle était furax parce que et qu'elle je me dis ouais pourquoi tu me dis plus tes choses avant que je dis écoute moi très bien tu n'es pas mon ami tu seras jamais mon ami d'accord bon tu te la pètes elle a commencé à parler mal de moi mais sauf qu'elle était encore chez moi et elle percevait un salaire la fille habitait le corps de ma fille pour vous dire ça l'enfant exprimait ses frustrations car un jour ma fille me dit que elle était encore petite celle qui a 17 ans dans 40 elle me dit que tu te la pètes tu te la pètes tu dis que tu ne peux pas être l'ami des gens machin et tout je me suis dit que mais l'enfant que j'ai mis au monde j'ai pas besoin d'être son ami c'est sa mère ma soeur je suis ta mère je suis pas ton ami je suis pas ta copine on n'est pas amis tu veux tes amis va aller chicha à l'école je suis pas ton ami je reste dans ma peau de mer pour mieux te contrôler et c'était ce que la fille voulait me dire est passé par le canal de mon enfant pour me dire ça et quand elle m'a dit c'est bien j'ai appelé la fille j'ai s'appelé il règne à tchoumont elle s'appelait à tchoumont irène la fille a commencé à m'insulter parce que la fille elle m'avait connu quand on faisait les dénonciations sur facebook je faisais des dénonciations est venu vers moi tout de suite elle s'est retourné contre moi elle a commencé à vouloir non elle m'a pas encore elle m'avait pas encore insulté moi plus j'enlevais ce qu'elle faisait un jour j'appelle il ya du monde de chez moi je demande à grâce que c'est qui qui est chez moi là elle dit mais maman elle avait forcé mes enfants à l'appeler mamie elle dit c'est mamie je dirais déjà tu n'as pas de grand mère alors tu m'arrêtes ça qui est chez moi elle me dit que c'est la famille de jeudi vivre là bas et je dirais vous dormez où elle avait fait dormir les enfants comme ça là c'est qui venait la réponse amener le client pas toi mamie j'étais un dépotoir j'ai payé le biais d'avion j'ai dit bon les enfants vont partir puisque elle habitait le corps des enfants pour que j'ai toujours besoin d'elle je suis venu au cameroun sans lui dire parce que quand vous avez un ennemi arrêtez de dire aux gens que machin et tout je m'en vais ici je m'en vais non les surprises parfois s'arrange les choses il ya certains gens moi j'ai voyagé une fois dans l'avion j'ai voyagé une fois derrière moi avait dans l'avion avait une fille elle partait au cameroun maman c'était sa première fois elle partit elle avait sorti tous les jeunes gars dont mon dos là elle a mis les bottes en plein été faisait chaud moi yam monsieur mando mabam bambam elle a mis les bottes elle a mis un gros pas dessus comme ça comme un spiderman quand elle est venue quand je suis sorti de l'aéroport je vois moi parfois même mes babous je prends un taxi par l'aéroport quand elle est sortie et surtout qu'elle avait fait un enfant métisse et elle était dans l'avion santé mauvais il faisait chaud et puis elle pas dessus les pépés tout ce qu'elle avait mis à l'aide de sa santé yam andam et je lui ai fait remarquer ça parce que moi je ne me jeûne pas c'était cordialement elle est sortie quand je partais je suis sorti avant elle j'ai entendu les gars disaient que tu dans la vie d'avion même quand on rentre chez nous non elle vient au cabot elle veut monter elle veut montrer aux gens les gens la critiquaient parce qu'en fait elle avait fait sortir tous les jeunes du quartier elle est sortie d'avion à commis puis des mains elle est venu ouais 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 les gars de la mer la mer la mer la mer arrêtez ça on peut vous tuer la 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 il ya des poisons maintenant te saluer avec ça te prends quand j'arrive irène est surprise avant de venir je lui ai envoyé un message c'est à dire je lui ai pas laissé le temps une semaine avant je lui ai dit que je me sépare de toi maintenant merci pour tes loyaux services futile des loyaux services elle a fait je crois plus d'un an deux ans chez un an je peux me passer dorénavant de tes services mais je vais te payer le 13e mois c'est à dire tu pas je te paye à la pierre comment ça mais justement voilà mais ça tu vas voir ce qui va t'arriver la vie c'est que tu vois là tu vas mourir comme ça l'aimdèque ton dernier si tu vas du wow oh tu vas regretter d'avoir croisé mon chemin j'ai rigolé j'ai dit celle là peut-être je l'ai sorti d'abord quand elle était chez moi je lui payais 80 mille elle faisait une tontine avec elle complétait de me sectionner la haine de rassaut elle même elle faisait sa vie de débauche elle est venu habiter le corps de mes enfants c'est une histoire passée que je vous raconte là c'était une façon de vous dire que faites attention si j'étais le genre de femme que ma chère tout va y ait toujours un plan b dans la vie les gens ne devraient pas vous tenir les gens ne devraient pas vous faire le chantage à l'époque là j'étais quelqu'un j'avais deux boulots je travaille à la protection des majeurs de l'université et comme je travaillais beaucoup quand je voulais prendre un congé sans sorte de ma directrice me le donnant s'entendait super bien j'ai atterri ses poils ont tremblé comme ça là avant de venir la vidéo a commencé à retirer même ses choses sur moi elle l'avait entassé le bouton quand elle est partie j'ai le fait la peinture de la chambre là où elle dormait elle avait déjà mis même son serpent dans la maison elle est venu elle a voulu m'emballer oh ma chère tout et tout oh bah il y a un moya qui a indiqué ma chère tout et tout parce que c'était une fille bas caca ou moya et ma grand mère bas caca ma grand mère maternelle et bas caca de moya imaginez vous que je sois resté dans cet esprit là je perdais mes enfants déjà même que le serpent de gandere ne me laissait pas est ce que vous savez que quand vous vous séparer avec certaines personnes et vous t'a dit qu'ils font du mal à vos enfants pour vous atteindre vous n'avez rien compris de la vie à corps et franchement 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Mais franchement, il y a même certains hommes, tu ne te sépares avec lui comme s'il claque les enfants. Il dit que les enfants ne vont te servir à rien. Il dit que les enfants, quand je me suis séparé avec mon serpent, le collègue de Damer Kamer de Bosodo qui a engrandéré, que Kamkui me disait qu'elle allait faire l'interview avec lui. J'attends votre interview jusqu'aujourd'hui. Moi-même, je l'ai piégé et finit l'interview, je l'envoie en condengui. Il sait ce que je sais de ce qu'il fait. Je te dis qu'il a possédé mes enfants. Pendant 15 ans, j'ai bagarré et contrôlé mes enfants avec le serpent. A plus forte raison, toi-même, tu quittes pas, tu ouvres comme ça ton bas majeur. On met ça par le sexe. On met, Bosodo met, il met, il met. Il contrôlait mes enfants par le... C'est-à-dire, il contrôlait les enfants par le serpent. Il contrôlait les émotions des enfants. Heureusement qu'il avait trouvé un caïd en face de lui. Pendant 15 ans, j'ai bataillé pour mes enfants avec ce serpent-là. Imaginez-vous alors quelqu'un qui vient vous ouvrir, vous-même, vos entre-jambes, il vous met le serpent dedans. Hein? Quand on veut... Ouh là! Ouh! Quand on veut les exposer, ils envoient les espèces de créatures en voie de disparition, comme la hija qu'à moi. Oh! Elle n'a pas les fesses. Vous partez où avez nos fesses lesbiennes. Excusez-moi. C'est qu'une tweet. Vous partez où avez nos fesses. Oh! Elle n'a pas les fesses. Oh! Elle m'achète tout. Oh! Tu la vois. Elle ne t'a jamais vue. Quel jour que je peux marcher, on me se piétine, si on va passer à un moment que j'ai piétiné. Même le moustique est plus grand devant moi qu'elle. Hein? Vos ennemis s'en foutent de vous. Vos ennemis s'en foutent de vous. Lorsque vous avez des enfants, c'est là-bas que vos ennemis vous montrent leurs forces de frappe. Il y a une dame qui, c'est une femme, une dame baffante, je ne vais pas dire son visage, son village autant pour moi, parce que cette dame a déjà beaucoup souffert de cette situation. Elle a grandi au village et son oncle qui travaillait en ville a connu une femme et avec la femme, ils sont venus s'installer en Europe. Et quand ils sont venus s'installer en Europe, ils n'ont pas pu avoir vide d'enfant. Ils sont venus au Cameroun, ils ont pris la dame. Elle était au village, elle faisait les champs. Ils l'ont pris pour la mener en France. Elle est venue en France, très petite jeune fille. Elle était comme l'enfant de maison. Et alors, elle a grandi dans un milieu de famille. Elle a rencontré un blanc. Je m'en ai fait un douleur que je n'ai pas être mon anglais. Je me suis dormi au travail. Je me suis venu là-bas. Je me suis venu au travail demain soir. Mais quand je rentre, il faut bien qu'elle vienne parler de Bossodo. Elle est venue s'élèver pour un blanc avec qui elle a fait trois enfants. Sa première fut une belle métisse comme ça là. Et deux garçons. Un, sa mère était encore au village. Elle a duré longtemps. Elle s'est mariée là avec ses enfants et n'était plus repartie au pays. Et quand elle décide donc d'aller au pays maintenant, elle dit à son mari qu'elle veut partir avec ses enfants. Vous connaissez les blancs. Son mari dit non, on n'amène pas mes enfants là-bas. On a dit qu'il y a la matière. Elle dit non, ma mère veut voir mes enfants. Ma mère a dit qu'il faille que j'amène mes enfants avant de mourir. Elle quittait pas au village. Elle trouve sa copine d'enfance qui était restée au village. Elle trouve sa copine d'enfance. Quand elle vient, sa copine d'enfance est restée, elle a fait les enfants avec un monsieur qui est mort. Et elle a aussi un garçon qui était grand. Sa copine d'enfance est allée pratiquer. Sa copine d'enfance elle dit, « Hey, on a dit qu'il y a un enfant si mal à pour nous donner ça. » Elle veut montrer qu'elle est partie prendre l'enfant d'enfant pour arriver. Josephine Nandotiou. Elle dit, « Josephine qui était sale ici comme ça là. » Regarde-nous comme elle est. Elle est quittée partie faire les pratiques. Elle a mis. Quand tu sais, quand les enfants viennent au village, surtout les enfants, nos enfants de Bucalala, ils veulent jouer partout. Sa fille a traversé, ça l'a attrapé. Son fils, c'est son fils, ce villageois qui avait les plebsicats a commencé à habiter la petite métisse. Sa mère s'est rendue qu'on avait de sa rendue quand son enfant était enceinte trois semaines de vacances. Sa mère a tout fait. Sa mère a marché qu'elle est rentrée en France. Son mari a demandé au divorce. Il dit, « Tu es parti sacrifier ma fille. Tu viens me dire que quoi ? » Son mari a pris la vie. Il est parti là-bas. Sa fille lui a dit, « J'ai trouvé l'amour de ma vie bien craquant. » L'amour de sa vie c'était bien craquant. Il tirait l'huile de palme bien craquant. Quand on était petit, même moi, quand il n'était pas de vacances, il ne pouvait même pas me dire bonjour. Il a commencé à faire les enfants à la petite métisse. Ses cheveux étaient emboulés, emboulés sur la tête. La petite métisse a ses cheveux été emboulés comme le goutchambé. Jusqu'à ce qu'il a aligné quatre enfants. La mère marchait partout pour travailler sur sa fille. Mais quand il a accouché, quatre, il est parti prendre une autre jeune fille au village. Un jour, la fille est perdue comme ça. Elle quittait pas depuis des années qu'on a arraché mystiquement la fille par méchanceté. Elle est venue nous montrer qu'elle a apporté les enfants blancs. Sa mère a mis les parties pratiquées pour que son fils elle est charmée la petite métisse pour son fils. Elle a dit que nous aussi on va aussi avoir les enfants blancs. Nous tous sommes à la maison. Ça dit par ricochet en sachant que son fils allait enceiter la métisse par ricochet. Elle croit qu'elle ne va avoir aussi la bénédiction que l'autre a lui. La fille qu'elle était rentrée en France sa tête ne tenait plus. Elle est rentrée en hôpital psychiatrique. Ah oui c'est le courrier que je... Je ne sais pas qu'à ils ont déposé ça. Ça c'est c'est un chèque ça. Il me demande d'aller prendre un quête pouce. Saint-Jean-Séou. Moi je ne connais pas Saint-Jean-Séou. Je vais aller chier ça demain après le boulot. La fille est devenue et elle est partie. Ça m'avait déjà fait son deuil. La femme avait fait mal à sa grand-mère. Sa grand-mère m'a dit que si je n'avais pas demandé à ma fille de venir on n'aurait pas pris ma petite-fille. Elle est passée devant la mienne de sa grand-mère. Elle avait un peu à faire ça. Elle a gagné et dit maman elle parait sur son mari Pierre. Le gars a brusé la fille métisant. Sa grand-mère est morte de soucis. Sa fille a la merde elle a perdu son mari son mari a porté pleine contre elle. Que c'était par complicité qu'on a pris son enfant. La femme était dépassée partout au camp où sa vie était ruinée sa santé. Jusqu'à ce que un jour comme ça elle se libère quand le charme est fini la fille est sortie elle est venue à Douala elle est tombée sur des filles au lieu d'appeler sa mère elle tombe sur des filles qui ont commencé à la mener en boîte là elle faisait tout n'importe quoi et tout et un jour c'est quelqu'un qui la voit il dit à sa mère que je crois que j'ai vu ta fille à Douala son genre sa mère est parti faire les démarches elle est revenue en France elle est allée directement en hôpital psychiatrique parce que les gris gris que vous voyez la sorcellerie que vous voyez là des envoûtements ça peut rendre quelqu'un comme ça voilà on contrôle tes émotions on contrôle tes émotions fait attention on vit à tout le net un monsieur comme là qui a raté sa vie on ne l'a jamais vu avec un enfant accompagné d'un enfant il parlait des gens avec un langage énorme hors norme il parle des gens il vole les énergies et les étoiles des gens le lit à la barre on a raison il devient quelqu'un moi je l'ai vu l'autre jour avec son lugubre visage difforme mental physique spirituel il vient il se met là mon maître le homme là est sorti maintenant c'est quelqu'un mais vous vous prenez même pour qui vous prenez le pays là pour qui vous croyez que les Camerounais sont à un homme l'auprès vous croyez que c'est mais on ne vous comprend pas en fait pour qui vous vous prenez en fait vous croyez où il est là il tue détruit les vies des filles des gens il vient il se plaint comme le cadavre dans le cercle maintenant tu vas faire quoi s'il ne s'agisse que de moi on te met hors d'état de nuit raclue bonne soirée